Je voudrais déjeuner, je voudrais avoir un plateau, alors je saisis le code, je saisis un code, j'appuie sur entrée sur le clavier et je pose ma main droite. Simple comme bonjour, au lycée nominé de Sarguemines, la carte multipasse pour manger à la cantine, c'est de l'histoire ancienne. Depuis un an déjà, ce sont des lecteurs biométriques qui les ont remplacés. Pas d'empreinte digitale, mais un logiciel qui enregistre une fois pour toutes le gabarit de la main, sa longueur, ainsi que l'espacement des doigts. Après les réticences du début liées à la mise en place d'une nouvelle technologie, ce nouveau système a été bien accepté par le millier d'élèves qui fréquentent la cantine quotidiennement. Je trouve que c'est cool, il ne faut juste pas oublier le code, sinon ça craint. Mais c'est plus simple parce que les cartes, c'est plus embêtant à chaque fois. Je trouve ça rapide et efficace et j'aime bien. C'est bien, mais le seul problème qu'il y a, c'est que si on oublie notre code, on est bloqué. Enfin, on n'est pas bloqué, mais après il faut que tu fasses une démarche à suivre. C'est facile, c'est simple, comme eux ils disent, un code et c'est fini. Un investissement raisonnable d'un peu plus de 5000 euros financé par la région Grand Est et beaucoup d'avantages pour les responsables de l'établissement, surtout au moment de la rentrée scolaire. Auparavant, il fallait les cartes multipasse, tout le monde ne l'avait pas le jour dit. Les élèves qui arrivaient en retard, il fallait 15 jours, 3 semaines, voire un mois avant d'avoir la carte. On avait des élèves qui avaient bien sûr perdu leur carte, ça arrive à tout le monde. D'autres élèves qui l'avaient laissé à la maison, ça générait toujours tout un tas de problèmes, notamment de l'attente au fil. Là, le passage se fait régulièrement. 11 établissements en Lorraine, dont 5 en Moselle, utilisent ce nouveau système qui ne devrait pas tarder à séduire d'autres collèges et lycées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501